Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV, alors un clash a éclaté entre Nico et Mélanie à cause de son interview chez Samzira, je vous laisse avec la vidéo. T'imagines, tu es là, tu es tranquille chez toi, il y en a qui parlent encore de toi en interview, alors que ça fait un an, il y en a qui vivent dans le passé, là il faut aller voir le doc de Retour vers le futur là. C'est plus possible, là ça commence à être un peu gênant, tu vois, il y en a je pense qu'ils ne digèrent pas les fourgonnettes, je pense que dans les princes de l'amour il va falloir changer de voiture, je pense qu'on n'est pas assez confortable là dedans, ça a du mal à digérer la pilule, ça a du mal à digérer le van, je pense que c'est ça la seule solution, il va falloir prendre un citrate de bétail je pensais, il va falloir digérer tout ça, parce que ça fait moins maintenant, putain, alors ça m'épate, alors ça m'épate vraiment que ça radote comme ça. Les gens qui radotent, je les trouve incroyables, parce qu'en fait ça cherche du buzz, ça cherche le buzz absolument partout, voilà, elle va rentrer chez les scientifiques, chercheuse de buzz, mais un buzz qui ne sert strictement à rien, parce que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Tu pars en pèlerinage à Dubaï, tu fais escale à Bangkok, escale à Fribourg, escale à Dublin pour arriver à Dubaï en 65 heures, tout ça pour 100 000 vues et pour faire une pub pour les ongles. Et bien c'est bien, après 450 télés, tu as découvert d'abonnés la couze, donc à un moment donné, il faut que tu te rappelles en question, tu grattes à tous les râteliers, mais personne ne te donne l'heure, tu es le N'Golo Kanté du buzz, voilà, tu es le N'Golo Kanté de la télé-réalité, c'est bien, mais moi je m'en bats les couilles. Si les gens, ben, ils ne veulent pas me suivre, ils me suivent, n'essayent pas de gratter un peu partout. Bon les gars, ça commence très fort de bon matin, il y a une personne qui n'accepte pas forcément ce que j'ai répondu à son égard en interview. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si je parle de toi, c'est parce qu'on m'a posé une question par rapport à toi, non pas parce que j'avais envie de parler de toi, ça faut remettre les choses dans leur contexte. Une interview, ben, c'est le principe, on te pose la question sur quelqu'un, tu réponds. Quand t'es là à dire que j'ai certainement pas digéré la pilule par rapport à prince et princesse, parce que t'es reparti avec une autre par rapport à moi, mais en fait, moi, j'étais soulagée de prendre le van seule et pas avec toi. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais trois jours avant, quand j'ai capté que t'étais pas du tout quelqu'un pour moi et que tu ne m'intéressais absolument pas, j'avais envie de prendre mes valises. Donc c'est toi qui m'as demandé de rester. Donc arrête de faire le mec, elle digère pas la pilule parce que je l'ai éliminée, parce que je l'ai pas choisie, ça je m'en fous. Et si tu te rappelles bien, je vais te rappeler un petit truc, quand on s'est vu la dernière fois en tant que pote, sans ambiguïté aucune, tu m'as proposé de venir, je sais plus où, je crois que c'est à Marseille, parce que tu gardais la maison de ta sœur qui partait en vacances, tu m'as proposé de passer quelques jours avec toi. Je t'ai pas donné l'heure ? Donc si vraiment je te kiffais et que j'avais les pas la pilule et que je faisais tout pour te reconquérir, tellement j'ai les boules que tu m'as mis dans un van, je serais venue passer quelques jours avec toi. Et bon, en termes de pilule, j'ai quand même l'impression que t'as plus de mal que moi à digérer ma réponse, que moi à digérer le van quand même. Tu sais quand tu oses dire que je pars à Dubaï faire le clown parce que je suis en quête de vue ? Je rejoins juste mes potes en vacances en fait. Tu sais mes vrais potes, ceux qui m'appellent très souvent et qui prennent de mes nouvelles. Donc je t'arrête tout de suite. Par contre, toi, si tu veux parler followers, t'as fait la plus grosse émission avec les plus grosses audiences de l'histoire de la télé. Tu me montres tes followers où ils sont ? Après, là où je te comprends, c'est que c'est difficile d'accepter la critique. Personne n'aime se faire critiquer. Maintenant, demain, va en interview, on te pose une question sur moi. Réponds, dis vraiment tout ce que tu penses. Sois honnête, je ne vais pas te le reprocher. Ah mais merde, personne ne te veut en interview, j'avais zappé. Et t'es là à parler de quête de vue ou de followers ou de buzz. Mais s'il te plaît frérot, t'es marseillais. Ça doit être juste marqué sur ton acte de naissance en fait pour nous tous. T'es londonien, t'es même pas marseillais. Et t'es là à bouffer le hug des marseillais un à un pour essayer de faire partie de la team. Mais allo, sérieux, oh. Sois cohérent, sois crédible. Par contre, il y a une chose qui m'étonne énormément de toi. Je ne pensais pas que tu étais une personne mauvaise au point de parler de ma famille. Mais ce n'est pas parce que je voyage dans les quatre coins du monde que je ne prends pas soin de ma famille. T'inquiète vraiment pas pour moi. Et t'inquiète surtout pas pour eux. Merci de la penser quand même. Mais il faut arrêter.